Je m'appelle Alban Tessier. Je ne verrai plus ma femme, ni mes filles. Est-ce que je peux avoir votre attention ? C'est à l'âge de 16 ans que j'ai commencé à perdre la vue. Sans le savoir, j'étais atteint d'une rétinite pigmentaire. J'ai vécu cela comme un deuil. J'ai perdu progressivement tous mes repères. Il m'a fallu réapprendre à m'orienter dans l'espace et développer mes autres sens. Ma famille et moi, nous essayons de surmonter ça. Et comme un enfant, j'apprends à apprivoiser l'obscurité. La vue est un don précieux, auquel pourtant la plupart des gens qui voient ne prêtent même plus attention. Il y a des parents qui refusent de voir leurs enfants grandir. Ironie de la vie, voir mes filles grandir était mon vœu le plus cher. Leur visage restera à jamais gravé dans ma mémoire. Oui, je suis handicapé. Mais je repousse mes limites toujours plus loin. Et aujourd'hui, je m'entraîne très dur pour relever un nouveau défi. Celui de traverser seul, à pied, 140 km du plus grand désert de sel au monde. Le désert du Uyuni, en Bolivie, situé à 4000 m d'altitude. Être aveugle ne m'empêche pas d'avoir des rêves et de les réaliser. Je suis libre. Projet Uyuni, association à perte de vue.